Hey ! Comment ça va les amis ? Aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer une chanson que j'aime énormément et que je sais que beaucoup 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 de gens aiment et qu'il y a plein plein de gens qui voudront un jour ou l'autre la chanter ou la faire à la guitare parce que parce qu'il y a plein plein de gens qui se retrouvent dans cette chanson c'est une chanson que j'aime beaucoup de Arnaud Santamaria qui s'appelle Ma Mère et voilà j'ai décidé de vous montrer comment la jouer voilà et je vais essayer de vous expliquer ça au mieux cette vidéo n'est pas du tout dans un but de solfège c'est de la guitare MyGyver oui oui toujours et encore je pense vraiment que je vais déposer le brevet ouais ouais déposer un concept là dessus mais très très sérieux ouais ouais la guitare, le MyGyver guitariste ah c'est pas mal ça est-ce que tu veux être un MyGyver guitariste ? voilà parce que moi c'est ce que je suis si tu t'attends à du solfège quitte immédiatement cette vidéo c'est pas la peine donc je vais vous montrer comment jouer ce titre on va poser la caméra parce que ma gueule on en a marre de secondes ça se joue en capot 1 voilà capot 1 c'est la version originale de notre ami Arnaud les accords alors c'est simple bah c'est simple c'est simple et c'est pas simple c'est du Arnaud Santamaria le mec il se la joue à la brassasse il crée des accords j'en sais rien je sais pas ce qu'il fait je sais pas comment il fait sa musique mais en tout cas il l'a fait bien mais il l'a fait de façon hors norme donc premier accord je vous montre déjà la main gauche on verra la main droite vas-y fais tout tomber plus tard la main gauche fa mineur d'accord donc jusque là vous allez dire c'est bien c'est un accord normal donc un barré ici en deuxième case je vais toujours parler du nombre de cases pas par rapport au capot mais par rapport à la guitare normale deuxième case un barré ici et vous avez deux doigts ici donc quatrième case sur la corde 5 et 4 ok je vous fais pas un doigt d'honneur c'est pas mon but c'est juste que quand je fais de la guitare je fais des doigts d'honneur sans le vouloir et je t'emmerde et donc voilà donc c'est un fa mineur vas-y essaye de faire en sorte que ça grésille pas ok peut-être prendre la corde grave en fait bon ça c'est pour après donc ensuite vous avez ça alors ça c'est quoi je vous fais toujours pas un doigt d'honneur c'est pour vous dire que ce doigt là on ne l'utilise pas pour l'instant ça je sais pas ce que c'est si c'est un si on veut on fait un barré c'est la même position de doigt que ce fa mineur ça veut dire que fa mineur sol 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 mineur et on est ici donc en fait c'est un sol dièse mineur sauf que au lieu de faire un barré avec votre index vous le mettez ici il me gêne vraiment ce doigt attends je l'enlève ah non je peux pas tu mets ton doigt ici voilà donc on est en cinquième case et tu mets ton index sur la deuxième corde et on reprend ici sur ces deux doigts là donc on est en septième case et nous avons la corde 5 et la corde 4 ok et ensuite tu fais un do alors tu vas me dire mais le do il est pas là le do il est là le do le vrai do il est là mais tu le fais ici c'est ce que je vais appeler le c2 ça c'est dans mon jargon à moi tu vois moi sur mes feuilles il est écrit c2 c2 c'est ça voilà c'est parce que je l'ai inventé donc c'est un ici c'est un do mais vous faites un do en troisième case ici voilà donc je reprends fa mineur le sol dièse mineur trop long à dire et le c2 maintenant la main droite ce qui va revenir toujours au même la main droite vous allez vous allez vous allez j'essaye de vous montrer au mieux vous allez utiliser alors j'ai beaucoup de mal toujours à expliquer la main droite je suis désolé sur le fa mineur vous allez utiliser la corde basse sur un arpège il y a toujours une basse et ensuite des cordes aiguës celle là vous allez jamais la toucher hein t'as vu c'est génial si t'as une guitare cassée une guitare avec la petite aiguë la mi-aiguë qui est cassée c'est pas grave tu peux jouer quand même de la guitare guitare mygiver wouhou c'est génial et donc tu l'utiliseras jamais tu utilises en corde grave sur le fa mineur celle-ci la sixième ensuite l'index sur la quatrième corde et les deux derniers doigts voilà j'essaie de montrer au mieux sur trois et deux en même temps avec un son plus joli que ce que je viens de faire voilà donc quand tu passes à notre sol notre sol dièse mineur machin truc là tu fais pareil sauf que ta corde de basse sera celle-ci la cinquième pas celle-ci celle-ci la cinquième ok toujours pareil quatrième corde avec l'index et les deux derniers quatre et trois et deux avec ces deux doigts là ok et ensuite tu passes à ton c2 le do en deuxième position de machin de truc mûche qu'on sait pas ce que c'est et tu fais pareil toujours en corde de basse la cinquième ok tu remarqueras qu'il y a un petit que je ne t'ai pas montré donc pour t'expliquer quand je change d'accord donc celle-là on le fait une fois en fait sur la main droite vous faites ce que je vous ai dit ça et en fait à chaque fois entre les deux entre deux accords avant de changer d'accord je fais ça c'est à dire c'est à dire que on fait là on fait six quatre trois deux en même temps et en fait je fais trois quatre entre ces deux doigts là qui ont toujours eux leur position sur leur corde ils changent pas et donc il faut faire ça il faut faire ces deux petites notes à chaque fois que vous changez d'accord je sais bien parce que je veux le faire au ralenti mais j'y arrive pas voilà ça c'était juste l'intro ouais t'as trouvé ça un peu compliqué c'est juste l'intro ouais c'est con tu veux continuer quand même ou tu veux arrêter là on essaye de continuer non mais ça demande du boulot ça demande un peu de travail mais si vous faites ça tous les jours cinq minutes vous verrez que ça va très 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 vite venir on continue avec le couplet tu veux bien me parler d'elle j'aimerais encore écrire une page qu'on monte un peu sur l'arc-en-ciel pour aller toucher son visage sentir encore un peu sa main passer comme elle passer le soir et le matin dis tu veux bien me parler des fois où elle ne voulait pas sourire ok donc cet accord là voilà j'essaye de le montrer au mieux vous faites un barré ici avec votre index vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur cette corde ici la sixième pourquoi ? parce qu'on ne va pas l'utiliser donc tu utilises voilà tu mets un barré un peu en dessous ce sera plus facile avec ton index pour appuyer tu utilises bien ton pouce derrière le manche voilà et puis ce doigt là qui ne te fait pas pour une fois fuck you mais va bien se positionner en case en case 3 deuxième corde voilà ici et l'annulaire va sur quatrième case sur la corde 4 ok au niveau de la main droite je ne vais pas y revenir ça sera toujours pareil je suis désolée ça frise bah ouais parce que moi aussi je galère encore avec les barrés et ouais au moins on ne pourra pas dire pour une fois que je joue super bien de la guitare bah non tu vois j'apprends encore moi aussi donc ça voilà donc je ne me demande pas ce que c'est comme accord j'en sais rien t'as qu'à demander à Arnaud il te le dira ensuite tu fais un do et là t'es trop content tu fais ah ça c'est trop facile je vais le faire t'es trop content là et bah voilà c'est bien positive un do le fa mineur de tout à l'heure le barré avec les deux petits doigts là le barré le petit doigts là entre deux tu fais fuck you tu vois non mais comme ça tu t'en souviendras tu vois c'est bien et putain je sais plus dit tu veux bien me parler d'elle j'aimerais encore écrire une page comment un peu sur l'arc-en-ciel pour aller toucher son visage sentir encore un peu sa main passer comme elle passer le soir et le C2 facile ça c'est le couplet et c'est tout le temps la même chose ensuite on va attaquer le refrain vous voulez peut-être que je vous fasse le couplet pour que vous vous entraîniez ok on refait ensemble vas-y on va y arriver ensemble le couplet dit tu veux bien me parler des fois où elle ne voulait pas c'est pas ça le début de la chanson dit tu veux bien me parler d'elle j'aimerais encore écrire une page qu'on monte un peu sur l'arc-en-ciel pour aller toucher son visage sentir encore un peu sa main passer comme elle passer le soir et le matin dit tu veux bien me parler des fois où elle ne voulait pas sourire quand elle criait qu'il faisait froid qu'il y a des routes où faut se couvrir de ces hasards qui font le trottoir qu'il suffit d'une fois pour mourir ne pas courir ralentir tu veux bien me parler et voilà ok c'est bon t'as compris le truc tu vas y arriver ne désespère pas et donc ensuite le refrain le refrain le refrain le refrain on va faire attends c'est quoi le refrain c'est un fa mineur on repart encore sur ce fa mineur j'ai perdu le refrain c'est quoi le refrain putain vous êtes pas là pour me souffler la chanson c'est chiant dis tu veux bien encore la faire parler j'ai peur qu'a vas-y je vais y arriver dis tu veux bien encore la faire parler j'ai peur qu'avec le temps ma mémoire vole au vent dis tu veux bien encore me la raconter l'histoire où elle m'attend les jours de mauvais sens elle qui m'a donné mon air ma source ma rivière ma mère elle qui m'a donné mon air ma source ma rivière ma mère voilà quand vous faites juste ça pendant cette petite seconde et là tu te dis ah c'est trop facile c'est trop bien mais avant il faut que tu te fasses chier à faire tout le reste donc c'est un fa mineur toujours ensuite vous faites ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'introduction donc c'est notre fameux sol dièse mineur machin truc avec votre doigt en fuck you et vous faites cet accord qu'on a vu dans le couplet qui est le début de votre couplet donc celui dont je ne sais pas comment il s'appelle c'est la même chose et ensuite le do et le do 2 voilà et vous faites ça voilà le seul truc facile de la chanson et alors ensuite je vous le refais donc le refrain dit tu veux bien me parler d'elle j'aimerais encore une page comment ça je suis désolé je suis désolé Arnaud je suis en train de détruire ta chanson j'ai les nerfs qui lâchent putain je suis pas pédagogue non mais on me demande des tutos mais en vrai ça me saoule un peu c'est trop compliqué la vidéo va encore durer 3 heures mais comment tu veux que je fasse s'il te plaît dis moi comment je dois faire alors on reprend je me souviens plus du refrain oh putain désolé cette vidéo devait être initialement très sérieuse en même temps les tutos sérieux on se fait chier allez c'est quoi le refrain dis tu veux bien me parler d'elle mais non ça c'est le couplet Céline oh putain vas-y 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 refrain dis tu veux bien encore la faire parler jeudi jeudi jen oh mon dieu car je suis désolée on va refaire ce refrain allez toujours un mouvement dis tu veux bien encore la faire parler j'ai peur qu'avec le temps ma mémoire vole au vent dis tu veux bien encore me la raconter l'histoire où elle m'attend Les jours de mauvais sang Elle qui m'a donné mon air Ma source, ma rivière Ma mère Elle qui m'a donné Et ensuite vous refaites l'intro Deux fois Malgré que ça a été laborieux Et fou rire J'espère que vous aurez appris plein de choses Dans cette vidéo Je vous dis à bientôt N'hésitez pas à laisser un commentaire J'y répondrai avec grand plaisir Si vous avez des questions Et voilà Et encore une fois vraiment Merci Arnaud d'écrire des si beaux titres Et je n'ai aucune méchanceté dans mon fou rire Vraiment je tiens à le préciser Bisous, ciao et à bientôt Bye